Incompréhensible, c'est l'adjectif qui correspond le mieux à la prestation de l'Olympique lyonnais ce samedi après-midi face au Racing Club de Strasbourg. Alors que Lyon se présentait avec une équipe romanière à la Meno, Strasbourg optait pour une défense à 5. Que Moussa Dembélé ne mettra que 3 minutes à transpercer pour l'ouverture du score à la suite d'une grossière erreur défensive de l'Amin Kone. C'est à peu près tout pour la première période où Lyon a eu certes quelques occasions mais a surtout été dans la gestion des événements. En deuxième période, un doublé sur pénalty pour le même Dembélé a fait émerger une surconfiance dans l'équipe et puis l'inattendu. Enfin l'inattendu, pas vraiment parce qu'en revenant au score en une minute de folie, Strasbourg n'a pas réellement innové. Sous Bruno Genesio, c'est la sixième fois que Lyon se fait rejoindre en ayant mené par deux buts d'écart. On peut parler de faute professionnelle qui devient presque habituelle. Ce match a été ponctué par un gros point noir, la blessure de Marcelo. Même si le Brésilien était à juste titre contesté ces dernières semaines, il faut avouer que sa blessure à trois jours d'affronter Barcelone est un gros coup dur. Surtout que l'ancien du PSV est particulièrement à l'aise lorsqu'il s'agit de défendre bas et de gagner des duels aériens. L'interrogation est donc de savoir qui accompagnera Jason Denayer dans l'axe, Kenny TT comme samedi ou bien Marcel habitué de l'axe à trois. On peut également poser une pièce sur Oumar Solé, voire Jérémy Morel. Autre point négatif, Ferland Mendy a encore une fois été en difficulté. Alors sur le plan comportemental, d'abord avec une altercation qui aurait pu mériter Rouge, mais aussi sur le plan technique avec une passe complètement manquée qui a coûté un but à Lyon. Lyon perd donc une nouvelle fois l'occasion de réduire la distance avec le LOSC et ce match nul a comme des allures de défaite. Comme si ça ne suffisait pas, l'OM est revenu hier à trois points. Petit lot de consolation avant de battre City sur leur pelouse, l'OL avait fait un match nul de façon laborieuse 2-2 face au stade Malherbe de Caen. De là à y voir un signe, il n'y a qu'un pas.